Le jour que nous reçûmes la visite de l'économiste, nous faisions justement nos confitures de cassis, de groseilles et de framboises. L'économiste commença de m'expliquer avec toutes sortes de mots, de chiffres et de formules que nous avions le plus grand tort de faire nos confitures nous-mêmes, que c'était une coutume du Moyen-Âge, que vu le prix du sucre, du feu, des pots et surtout de notre temps, nous avions tout avantage à manger les bonnes conserves qui nous viennent des usines, que la question semblait réglée, que bientôt personne ne commettrait pareille faute impardonnable. L'économiste à ces mots ouvrit des yeux d'herbivore. Je commençais de m'enflammer. Ici, monsieur lui dit, nous faisons nos confitures uniquement pour leur parfum. Le reste n'a pas d'importance. Quand les confitures sont faites, eh bien monsieur, nous les jetons. J'ai dit cela dans un grand mouvement lyrique et pour éblouir le savant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous mangeons nos confitures en souvenir de leur parfum. Je voudrais dire que toutes les personnes qui viennent ici, là on a écouté maman, mais toutes les personnes qui viennent ici, toutes les personnes que vous écoutez, sont des personnes qui sont précieuses dans l'histoire et la vie du Club des Poètes. Bien sûr, comme ça fait 56 ans, depuis 1961, on a vu passer beaucoup de générations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque personne qui est ici et qui partage comme ça son amour de la poésie avec nous, ce sont des personnes qui, pour nous, comptent. C'est une poétesse canadienne qui s'appelle Michelle Lalonde, qui a écrit ce poème quand elle avait 18 ans. Elle est québécoise avant d'être canadienne. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un poème qui, à la fois, expose la discrimination que subissaient les Canadiens français au Québec, et subissaient encore, mais subissaient surtout avant. C'est un poème aussi qui critique l'impérialisme au sens large, vous allez le comprendre. Mais le terme « speak white », c'était ce que disaient les Canadiens anglais, donc « parler blanc », ça veut dire, aux Canadiens français qui parlaient français. Parce que les Canadiens français étaient considérés, c'est le terme qui était utilisé par les Canadiens anglais, comme les « nègres blancs d'Amérique ». Donc c'était vraiment, et ça, on oublie souvent des personnes qui étaient discriminées. Donc ça s'appelle « speak white ».